Les sciences informatiques et les TIC sont au corps du développement des nations ces dernières années. Elles évoluent de manière exponentielle. L'IAI a eu du mal avec le temps à s'arrimer aux normes internationales. C'est pour cela qu'un conseil extraordinaire d'administration s'est tenu ce 15 novembre 2019 à l'Hôtel Boulevard. Un conseil d'administration présidé par M. Rigobery Tambaléka, ministre de la Communication et président du conseil d'administration de l'Assemblée nationale. A ma part, je me bornerai à indiquer que la tâche a été difficile et laborieuse. En effet, la complexité de sa composition et le climat délétère qui régnait à l'IAI, alimenté par une crise d'autorité et de nombreux mois d'arriérés de salaire, n'ont pas permis à cet organe de fonctionner de manière optimale. L'engagement pris en janvier de dynamiser l'institution doit se traduire par la mise en place d'une réforme en adoptant un modèle en phase avec les nouvelles réalités sur les plans économiques, académiques, juridiques, scientifiques, technologiques et institutionnels. Plus qu'hier, le projet IAI est et reste d'actualité. Les observations sur le terrain et les témoignages montrent que les TIC sont de plus en plus utilisés, non plus comme de simples outils de travail, mais comme des réels facteurs de croissance et de développement humain. L'informatique, que ce soit par le biais des logiciels ou des réseaux de télécommunication, est omniprésente dans les organismes privés ou publics. S'espécialiser dans ce domaine est donc une valeur sûre du fait de la demande dans divers secteurs d'activité. Le Conseil d'administration de l'IAI se referme. Sauver l'IAI, la RIMO aux normes internationales, et lui redonner ses notes de noblesse, ce sont les thématiques qui ont été abordées ce jour par Rigoberi Komboladeka et tous les membres du Conseil d'administration venus d'Horizon d'Ouverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada